Bonjour à tous, c'est Célia. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation non pas d'un jeu, mais d'un livre. Un livre qui ne fait pas partie du développement personnel parce qu'au livre cocooning, c'est un livre qui fait du bien, c'est un livre cosy et peut-être que vous l'aurez deviné en regardant les petites étiquettes, il s'agit du livre et du mug parce que je me suis fait plaisir et j'ai pris le mug de Caro from Moonland. Alors je vous mets la référence de la chaîne YouTube de Caro juste en dessous de la vidéo. En fait Caro c'est une artiste, c'est une illustratrice que je suis depuis un petit moment déjà et que j'aime beaucoup beaucoup, tant au niveau de ses illustrations que de la personne, de ce qu'elle propose, de son univers. C'est un univers qui est dans lequel on a envie de se lover, qui est vraiment comme un petit cocon et j'adore. Cette année elle a sorti, alors l'an dernier elle avait sorti mon automne cosy, un livre que je ne peux pas vous montrer parce que je l'ai prêté à ma maman quand elle est venue, mais là pour cet hiver j'ai réussi à avoir aussi le mug et le livre mon hiver cosy, donc je suis vraiment très contente. Je vous propose qu'on découvre le mug ensemble. Alors sur Instagram je vous ai montré son mug d'automne puisqu'elle me l'avait envoyé et il est super beau, ça ça promet des bons chocolats chauds. Alors j'adore cette illustration qu'elle a fait, la petite maison en pain d'épices, alors j'ai le reflet de la, je suis désolée, j'ai le reflet de la lumière qui vient dessus, voilà. Donc on a la maison en pain d'épices, on a des feuilles de houe, voilà, carreau from Moundland et un Merry Christmas à l'intérieur. C'est très très sympa. On a envie de le prendre comme ça dans la main et de se réchauffer, moi j'adore faire ça, réchauffer ses mains à un thé chaud ou à un chocolat chaud. Mais là c'est vrai qu'il est très très beau. C'est une très belle réussite. Je suis super contente. Je les découvre en même temps que vous, je ne les Ah oui, elle fait toujours une petite collaboration avec Thé Héritage. Ce sont des créateurs de thé sur Lyon, si je ne me trompe pas. Et elle a fait, voilà, elle a fait une collaboration où en fait c'est son, c'est son pull qui est dessiné ici et qui est dessiné, vous voyez, la forme du sachet de thé et de la forme du pull. C'est super sympa. Thé vert casse-noisette. En plus ça permet de découvrir de nouveautés. Alors un petit sticker de sa petite maison en pain d'épices. C'est une de mes illustrations préférées. On va le mettre là. Et ça, ça doit être sa nouvelle carte de visite. Ouais. Super. Je vais garder le petit sachet parce que j'adore le petit, son petit, son petit pull de Noël. Et donc, on en arrive au livre. Non, je ne veux pas déchirer le sticker. Alors, on retrouve mon hiver cosy, Caroline Millet, avec la petite étoile de Noël. Qu'est-ce que c'est joli. Découvrez le guide de l'hiver de Caro from Moundland. Une chose me réchauffe le cœur après avoir passé Halloween. Nous allons vers Noël. Comme le précédent opus, ce livre mêle journal, almanacs, herbiers, recettes et bricolages. Retrouvez dans mon hiver cosy tous mes préparatifs et rituels de Noël et de l'hiver. Imprégnez-vous de la magie, de cette douce nostalgie et de cette impatience heureuse qui naissent en nous à cette période afin de passer un hiver enchanté. À lire ou à picorer dans votre fauteuil préféré auprès du feu, accompagné d'une boisson aux épices pour vous réchauffer. Très chouette. Alors, on a une petite carte. Un marque-page. Alors, je ne vais pas tout vous montrer. On a quatre parties au livre qui sont représentées ici. On a une partie sur Noël, la partie cosy Noël, la partie gourmande. Alors, Noël cosy, hiver cosy et hiver gourmand. Alors, dans Noël cosy, je vous montre un petit peu, il y a Yule, qu'est-ce que ça représente. Les fleurs et feuillages décorés à Noël. Alors, je vous passe quelques pages. Les films de Noël. Je vous passe encore quelques pages. Les livres de Noël avec votre propre to-do list. Noël gourmand, avec quelques recettes. Je vous passe encore quelques pages. On arrive à l'hiver cosy, dans la partie 3. Avec Oli. C'est son chien. C'est sa chienne, pardon, Oli. Les cartes de vœux. Ah, elle est jolie cette illustration. Je ne l'avais pas vue. Waouh, c'est super. Je sens qu'on va se régaler à découvrir. On a l'hiver au jardin. Et ensuite, on a quelques recettes encore. Des crêpes. Des cookies. Un mug cake au chocolat. Ouh, alors ça. Ça, ça, ça. On va le tester très rapidement. Voilà, je ne veux pas tout vous montrer. Pour ne pas spoiler les gens qui l'ont commandé. Et qui vont le découvrir aussi. Et pour que vous puissiez garder des petites découvertes pour vous. Moi, ça m'a fait plaisir de découvrir, par exemple, une illustration que je n'avais pas vue. Qu'elle n'avait pas montré. Donc, c'est ça aussi qui est sympa. Cette attente. Cette découverte. Voilà. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. Je vous souhaite un très bel hiver. Cosi, douillet, coucouning, tout ce que vous voulez. Gourmand. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501